Ce 5 octobre, jour de la rentrée des classes pour les apprenants, après celle des enseignants le 2 octobre dernier. Ainsi, les élèves reprennent le chemin de l'école au Sénégal. Une reprise un peu timide dans certains établissements de Dakar, Néamoa, le dispositif nécessaire pour un bon démarrage des cours est constaté à l'école élémentaire Ibrahim Koïté, 6 à Yuppel, un quartier de la capitale. Apparemment, ça va très bien, tout est bien organisé, ça se passe bien. En tant que parents d'élèves, nous jugeons positif. Jusqu'au moment où nous parlons, la situation est positive. Il y a un principe qui s'appelle Ubi Téi Diang Téi. Vous constatez que c'est effectif. Pour ce premier jour, dans la salle de classe de M. Fall, la prise de contact est faite. Elle est suivie d'une révision d'un cours de mathématiques. La reprise est un peu timide quand même, mais néanmoins, on est là, en train de faire des exercices avec les enfants. Comme ils sont recevés quelques mois sans l'école, le début est difficile. Mais néanmoins, on empêche qu'ils sont en train de faire des exercices, des révisions même. Comme c'est le premier jour, d'habitude, ils venaient en masse, mais on a constaté des absents. On a noté quelques absents, mais comme c'est le SEMD, la plupart des élèves sont là. C'est l'heure de la récréation, un moment de retrouvailles entre élèves après trois mois de vacances. Ça représente très grand-chose, parce que je peux revenir à l'école, apprendre tout type de choses. Je revois mes anciens amis. Tu es contente de les revoir? Oui. Pourquoi? Parce que je les ai manqués depuis, depuis. Mais aussi, je suis heureux que je suis revenu à l'école, parce que je vais apprendre cette section. Je vais bien travailler. L'année scolaire, devant durer neuf mois au Sénégal, est répartie en trois semestres qui seront entrecoupés de vacances, en janvier, décembre et en mars et avril. Elle prend fin le sujet 2024, selon le ministère sénégalais de l'Éducation nationale.